Vila Morgane, aigri et haineux qui n'aime jamais rien C'est de la calomnie monsieur, j'ai beaucoup aimé Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache Où je vais vous parler de l'épisode 1 et 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir Et bordel ça fait plaisir, ça fait plaisir d'avoir eu une grosse journée de taf plus l'internat De revenir chez toi, de démarrer ça et de te dire Ah c'est bon ! Petit résumé rapide, ça se passe des siècles avant le Seigneur des Anneaux Donc la communauté de l'anneau Et en fait, on a un certain Sauron qu'on connait déjà Qui a fait pas mal de merde, il a encore été vilain, méchant pâle Et donc il a disparu pendant des siècles Mais bizarrement là, il se passe des choses pas fofolles Et on se dit, Sauron il va revenir Et donc Galadriel va essayer de lui poutrer la gueule Le roi elfe lui va faire, ouais j'ai rien vu, j'ai rien entendu En résumé, le mal revient et il va falloir le combattre Donc on a des nains, des humains, des elfes, des Hobbits ? Alors oui, je le dis tout de suite, afin que vous ne ragiez pas derrière votre écran Je n'ai vu que la trilogie, version courte, version longue Ainsi que les films des années 70, le Hobbit et le Seigneur des Anneaux Ouais c'est cool ! J'ai joué sur PS2 au tiers âge Et après c'est tout, j'ai pas lu les bouquins J'ai pas lu l'univers Tolkien, j'ai pas lu ce qui se passe au delà du Seigneur des Anneaux Donc vraiment, si j'ai des conneries, ne m'en voulez pas Mais dans ce cas là, dites moi en commentaire Excusez moi, vous avez dit de la merde, parce que c'est pas ça Et donc je dis Hobbit, parce que j'ai l'impression que ce sont les ancêtres des Hobbits Qui sont encore un peu semi-nomades Donc je ne sais pas, peut-être que je me trompe Donc si je me trompe, vous me dites Excusez moi, vous avez dit de la merde, parce que c'est pas ça Ces deux premiers épisodes annoncent du lourd Que ce soit dans ce que ça va raconter Ou dans ce que ça va proposer visuellement Alors oui, le premier épisode est réalisé par Bayona Et ça se sent, parce que putain, t'en as plein la tronche Rien que l'introduction avant d'avoir le titre de la série J'étais conquis, j'ai fait wouah Et en fait, j'arrêtais pas de me dire tout au long de l'épisode Tiens, c'est un réalisateur que je connais ça On a même quelques éléments qui rappellent le peintre Caravage C'est pas pour autant que je me suis dit que c'était Zack Snyder Aux commandes, loin de là Mais justement, Bayona a aussi quelque chose de Caravage Dans ce qu'il propose, parfois avec son clair-obscur Avec des couleurs sépia Donc, je me suis dit C'est un réal que je connais Et à la fin, au générique, j'ai vu Derated by Bayona Ah, c'est pour ça que c'est joli En revanche, le deuxième épisode, je n'ai pas l'impression que ce soit lui qui l'est réalisé Peut-être que je me trompe, je n'ai pas vérifié Je ne l'ai pas vu au générique Mais je ne pense pas que ce soit lui Parce que pour le coup, celui-là était plutôt impersonnel Vraiment Je n'ai pas... Il est vraiment génial à regarder cet épisode Il est très prenant Tout ce qui se passe en plein milieu de la mer La scène d'urine Enfin, qui est juste incroyable Moi, je m'attache déjà beaucoup aux personnages Chose assez rare, dernièrement, sur des séries récentes Après, c'est peut-être parce que je regarde des séries du MCU En tout cas, en termes de réalisation et de visuel Bon, les deux premiers épisodes Balance du lourd Ça ne vaut pas Peter Jackson Ça ne sert à rien de faire la comparaison Parce que, bon, Peter Jackson, c'est Peter Jackson Il a tellement amené un renouveau Dans la manière de représenter la fantasy, l'heroic fantasy Le féerique Qu'on ne peut pas comparer C'est-à-dire que le mec, il a débarqué Il a dit, voilà, maintenant c'est comme ça qu'on va faire Et tout le monde a suivi derrière C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un avant et un après la communauté de l'anneau Donc, je ne vois pas l'intérêt de le comparer Parce que, c'est... Il y a certains moments où on se dit, ça égale Mais d'autres moments, on se dit, bah non, c'est pas Peter Jackson Bah, Yona s'en sert Il s'en sort très bien, vraiment, vraiment, il s'en sort très bien Et par contre, une chose que je peux regretter C'est qu'au niveau des CGI Attention, c'est juste un bémol On arrive facilement à distinguer ce qui est du fond vert Et ce qui est du décor naturel Je prends un exemple simple On a Galadriel et El Ronde Les deux sont en train de discuter au bord d'une falaise Et en fait, on voit qu'il y a un petit terrain où il marche Là, il y a une vraie feuille Enfin, en tout cas, un décor practical D'une feuille, d'un peu de terre Voilà, il y a quelque chose qui est palpable Et tout autour, tu sens que c'est du fond vert Et que ça a l'air d'être délimité Par, je sais pas Tu vois, limite, qu'il y a un tracé du genre Tac, tac, tac Là, c'est du décor practical Et juste à côté, c'est du VFX Alors, c'est pas vraiment Ça me fait pas sortir de la série Vraiment, c'est des petits bémols Quand je regarde, je fais Tiens, il y a un petit problème peut-être d'éclairage Ou même de construction du plan Pour éviter justement ce genre de distinction Entre practical et VFX Mais ça m'a pas fait sortir de la série Par contre, quelque chose qui me fait sortir de la série C'est quand j'ai un plan Où il y a une éclaboussure Qui va être sur l'objectif de la caméra Non ! On est dans un univers féerique, fantasy, héroïque, fantasy Tu ne me fais pas sortir de cet univers Parce que là, tout ce que t'es en train de me faire Avec cette éclaboussure, c'est de me dire Voilà, la caméra existe On est en train de filmer quelque chose Non ! Ça marche pas comme ça, l'immersion, putain Ça marche quand tu veux être dans, je sais pas Quelque chose d'un peu plus réel Quand tu veux vraiment être dans la bataille Je ne sais pas Et encore pas dans cet univers-là Dans un univers qui est plus proche du nôtre Là, non ! Il faut pas nous mettre comme ça En mode, hé, t'as vu ? La caméra existe Non, non et non Et pour revenir au VFX Parce que j'ai donné un petit bémol Mais d'un autre côté Pouah ! Oh là là, ça t'envoie du lourd Le troll des neiges Putain ! Oh là là ! Il est magnifique ! Magnifique ! Autant, dernièrement, je vous dis que les VFX ne sont pas terminés Que ce soit dans Chihulk Dans Jurassic World Dominion Et tant d'autres que j'ai déjà abordés Mais alors là, je trouve qu'en dehors de 2-3 effets Qui ne paraissent pas exactement terminés Ou en tout cas, où on ressent justement La distance entre Practical et VFX Là, non ! Là, ça balance du lourd Et même dans le Practical, par exemple, il y a un orc Waouh ! Il est magnifique ! Et cette scène avec l'orc Quelle tension ! Quelle tension ! Vraiment ! Là, on a affaire à une série Qui propose quelque chose de cinématographique Alors, c'est pas des plans incroyables C'est des plans qui sont plutôt classiques Mais c'est des plans qui sont bien utilisés Bien agencés Et qui, parfois, te font vraiment rêver Quand j'ai découvert la mine des nains J'étais halluciné ! Parce que nous, quand on a vu des mines de nains Bon, bah, c'était une espèce sur le déclin Donc, on n'a pas vu tout ça Et là, d'un coup, tu vois de la verdure Des cascades Tu vois une culture Et c'est ça qui est cool aussi dans cette série Et qu'on n'avait peut-être pas dans les films Parce qu'on n'avait pas le temps C'est que là, on prend le temps De découvrir des cultures De découvrir la culture de telle ou telle espèce Et ça, c'est cool Ça, ça a manqué au film Et on perçoit un peu plus ça dans la série Et j'espère qu'ils vont réitérer la chose Et on se prend d'affection pour les personnages Tous les personnages que j'ai découvert dans cette série J'ai envie de les suivre Sauf un ou deux Et là, certains vont dire C'est parce que je suis raciste Et non, c'est pas parce que je suis raciste Parce que je ne suis pas raciste Il s'agit de l'elfe Almor, je crois Ou Almonir, je ne sais plus C'est pas assez le Renoir Que tout le monde disait Ah, un elfe noir ! Son histoire avec l'humaine Ça m'a fait chier Ça m'a fait chier parce qu'en fait C'est cuculapraline tout le long C'est deux épisodes où il dit J'ai envie de te dire que je t'aime Mais je ne peux pas te le dire Ça fait beaucoup redit avec Aragorn Quand même Surtout que Galadriel risque de se taper un humain aussi Donc voilà, le cuculapraline Ça m'emmerde Par contre, en termes d'écriture C'est très littéraire Et ça j'aime beaucoup J'aime beaucoup parce qu'on est vraiment dans l'esprit Finalement du Seigneur Jeannot Vraiment, en termes d'écriture Il y a un travail qui est assez poétique Que j'aime beaucoup Bon, parfois Parfois tu sens que c'est le mec qui a fumé un gros pétard Il a dit Et là, les envolées lyriques C'est parti ! Mais ça fait carrément le taf En termes de noblesse des elfes par exemple Et on a énormément de mystères Moi qui ne connais Tolkien que par le Hobbit Et le Seigneur des Anneaux Bah pour le coup Je suis devant ça Et je me dis Mais c'est qui lui ? Qu'est-ce qu'il va faire lui ? Il est où ce rond ? C'est quoi cette épée ? On sait à qui y aller l'épée Mais c'est cool de la voir Et pour quelqu'un qui ne connait que les films Et bien je trouve que pour le coup C'est intéressant quand même D'avoir des personnages qu'on connait déjà Parce que ça montre aussi Qu'ils ont vécu tellement de choses Dans la terre du milieu Que ça fait plaisir de les voir jeunes Surtout pour les elfes Afin de montrer qu'ils ont vécu tellement de choses Que pour eux justement 20 ans c'est insignifiant Et c'est montré dans la série Que 20 années c'est rien Donc il y a vraiment plein de choses comme ça Sur la relation entre les personnages Qui peut expliquer aussi Pourquoi les elfes sont un peu distants Par rapport aux humains Par rapport aux nains C'est qu'ils vivent des milliers d'années les mecs Donc pour eux La vie d'un humain C'est la vie d'un chien en fait Chez nous tu vois Genre ça vit 15 ans Et puis basta Oups j'ai plus de batterie J'ai dit ce que j'avais à dire On en reparlera à la fin de la saison Dans 40 jours à peu près Et puis si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A la partager sur les réseaux sociaux A me dire en commentaire Ce que vous avez pensé Des deux premiers épisodes Ce que vous attendez d'elle Ce que vous avez potentiellement compris Mais sans spoil S'il vous plaît Pour la suite Si vous connaissez déjà bien l'univers Abonnez-vous à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et n'oubliez pas d'accionner la cloche Pour être à des prochaines vidéos Quant à moi je vous dis A la prochaine sur la toile Salut Sous-titres par Jérémy Diaz